Mesdames et Messieurs, bonjour. Je présente l'enseignant-chercheur. Je serai le modérateur de cette e-conférence. Qu'il me soit permis d'abord de remercier les chers auditeurs, qui sont de plus en plus nombreux, à nous rejoindre sur Teams Event pour assister au cycle des conférences thématiques. D'ailleurs, à cette occasion, je voudrais faire passer un mot de bienvenue à l'adresse de nos auditeurs de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Mme Samia Tarzez, qui est directeur général adjoint de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Je la remercie au nom des organisateurs d'avoir accepté de faire partie des conférenciers panélistes de la 25e édition de l'Université Citoyenne, organisée par la Fondation HL. Je vais consacrer quelques minutes de mon propos introductif pour vous présenter notre cher invité. Alors, Mme Tarzez a réussi un parcours académique sans faute. Côté carrière professionnelle, elle a tracé son chemin de velours en crevant des plafonds de verre. C'est un cadre du site, c'est même un exemple inspirant pour les femmes, les femmes marocaines. Alors, diplômée HEM, spécialité finance, promotion 1999. Mme Tarzez a par la suite parfait ses études. On allait en France décrocher un DSS, spécialité pilotage, stratégie et contrôle de gestion. Donc, diplôme a obtenu la prestigieuse Université de Paris-Dauphine dans le cadre d'un partenariat avec l'institution HEM. Votre carrière a débuté en 2000. D'ailleurs, vous avez choisi, et c'est peut-être la main heureuse des recruteurs de vous avoir choisi pour commencer dans de grands groupes. D'abord en France, au sein de la compagnie Saint-Govain. Puis par la suite, vous avez rejoint le groupe ONA. Et là, vous avez occupé plusieurs postes. D'abord, le poste de contrôleur de gestion holding. Ensuite, responsable contrôle gestion centrale des tiers. Et puis, project manager. Et là, vous étiez dans ce qu'on appelle la sphère décisionnaire. Donc, la sphère de prise de décision stratégique, notamment les opérations FA et les opérations qui traitent l'aspect exploitation et opérationnalisation des synergies de complémentarité. En 2008, vous avez intégré le groupe SAAM en tant que chargé de participation financière et ressources humaines. Et là, il y a eu un changement de cap en 2010 avec de nouvelles responsabilités. Donc, qui dit nouvelles responsabilités, ça veut dire des promotions, des évolutions de carrière. Et là, vous avez occupé le poste de directeur de fonction support, directeur banque d'assurance. Et à la fin, dernier poste occupé, c'était directeur général adjoint du pôle gestion. Vous êtes aussi une marathonienne, donc une femme battante. D'ailleurs, votre carrière l'atteste, mais aussi votre engagement associatif, puisque vous êtes président du club marocain des coureurs de fond. J'allais oublier l'essentiel. C'est cette dimension très affective, celle d'une maman aimante, une maman de trois enfants. Alors voilà, j'ai fait une présentation très sommaire. J'espère que j'ai été très sincère dans ma présentation de Mme Tarzès. D'ailleurs, je la remercie d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation à samedi matin, d'être parmi nous pour échanger. D'ailleurs, espérons aussi que dans le cadre de cet échange, on va découvrir le thème, qui est le thème qui va en quelque sorte éclairer notre petite lanterne en ce qui concerne cette instance patronale qui est la CGN. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Samia Tarzès. Donc, à vous la parole. Rappelons que vous avez un budget temps d'une heure. Alors, un budget temps d'une heure. Vous pouvez étaler votre propos en tenant compte de cette contrainte de temps. À vous la parole, Mme Tarzès. Écoutez, merci beaucoup, Serifi. Merci pour cette présentation élogieuse à mon égard. Je suis ravie d'être là parmi vous. Je remercie la HEM pour avoir planifié cette thématique dans le cadre de son programme des universités citoyennes. et j'aimerais la féliciter aussi pour cette initiative très louable aujourd'hui, celle de donner l'accès ouvertement au plus grand nombre à ces universités. Je suis ravie aussi de pouvoir présenter l'ACGEM. Par présenter l'ACGEM, c'est vous expliquer quelle est sa vocation, quels sont ses objectifs, en quoi consiste son action, et également quels sont les chantiers aujourd'hui qu'elle pousse, qu'elle porte, et aussi expliquer le fonctionnement de l'ACGEM. Comment, qui sont, quels sont les organes de l'ACGEM et qui est cette confédération. Parce qu'aujourd'hui, elle a une action importante au sein du paysage économique marocain. Et je suis ravie ce matin, pour une durée d'une heure, pouvoir vous expliquer tout cela et j'espère vous éclairer sur son action encore davantage. Je suis ravie aussi du nombre d'inscrits, ce qui montre l'intérêt qui est porté. Donc, j'ai cru comprendre plus de 8000 inscrits ce matin qui vont nous suivre, j'espère. Donc, je suis ravie de l'intérêt qui est porté à la thématique et à l'ACGEM. Alors, je n'arrive pas à faire avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'ACGEM ? L'ACGEM, c'est la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. C'est une maison ancienne, qui est, c'est une grande dame qui est là depuis 1947. Donc, elle représente aujourd'hui plus de 90 membres directs et affiliés. Je vous expliquerai cette notion de directs et affiliés par la suite. Donc, 90 000 entreprises. Et sans grand étonnement au regard de la, je dirais, de la composition du tissu marocain économique, nos membres représentent plus de 80, près de 95 % de TPME. C'est, elle porte la voix du secteur privé et elle est le représentant officiel aujourd'hui des entreprises du secteur privé auprès des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des institutionnels. Donc, notre mission première, notre vocation, c'est défendre aujourd'hui les intérêts, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national et international. Défendre les intérêts des entreprises marocaines, quelle que soit leur taille, et devrait, pour un climat des affaires, favorable à l'acte d'entreprendre. On l'a bien vu, le moteur aujourd'hui de l'économie, c'est l'entreprise, ça crée de la valeur, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Et donc, aujourd'hui, on oeuvre pour, au sein de la CGM, pour contribuer, en tout cas, à l'amélioration du climat des affaires, pour que cette dynamique puisse perdurer dans les meilleures conditions. Je vais vous parler des dimensions de la CGM, comme je vous ai expliqué. La CGM est composée, aujourd'hui, de 17 commissions transversales, thématiques, qui sont des espaces de réflexion, des espaces de partage d'idées, mais qui sont également des capteurs, des capteurs sur les problématiques transverses que gère la CGM. Parce que notre objectif et notre vocation première, c'est d'être force de proposition, c'est de pouvoir avoir la bonne information au bon moment, de pouvoir l'analyser et de proposer des, j'allais dire, des mesures, des politiques, pour pouvoir contribuer aux politiques, aux stratégies nationales liées à l'économie. Nous avons besoin, aujourd'hui, de ces commissions. Nous avons 17 commissions au sein de la CGM. Je vais vous les citer parce que c'est très important de savoir sur quel sujet nous agissons. Il y a une commission accompagnement de secteurs et entreprises en difficulté. La commission Afrique et la commission internationale. On a une commission internationale, mais vu les enjeux, aujourd'hui, qu'il y a au sein de notre continent, nous avons également une commission Afrique, une commission capitale humain, compétitivité logistique et énergétique, une commission dynamique régionale et partenariat public-privé, une commission e-gouvernement, l'entreprise responsable des citoyennes, une commission économie verte qui va traiter de tous les sujets liés à l'économie verte, une commission environnement des affaires, une commission fiscalité et douane, innovation et développement industriel, intelligence économique, législation et juridique, une commission sociale, une commission start-up et transformation digitale et une commission dédiée à la TPME, vu la composition du tissu économique et de notre composition. Ces commissions sont présidées donc par des experts, je dirais bénévoles, chefs d'entreprise, mais des experts en la matière avec des bureaux qui travaillent sur différentes thématiques et je développerai tout à l'heure plus tard les chantiers qui sont, les priorités, les axes et les chantiers qui sont travaillés au sein de ces commissions. Nous avons également une dimension sectorielle. À côté de ces thématiques transverses, la CGM aujourd'hui est composée de plus de 37 fédérations sectorielles qui représentent l'ensemble des activités économiques du pays, les industries, le commerce, le service, l'agriculture, les pêche et l'artisanat. Ces fédérations sont des fédérations qui émettent leurs recommandations au conseil d'administration de la CGEM. Ce sont également des capteurs très importants et au conseil national de l'entreprise et vont remonter les recommandations, avec elles on va travailler sur les différentes spécifiques liées à chaque secteur. Donc on a des fédérations internes et des fédérations externes. Sur les fédérations internes, qu'est-ce que veut dire fédérations internes ? Ce sont des fédérations qui ont été créées, je dirais, sous la houlette de la CGEM et elles se créent au sein de la CGEM pendant un moment et après, une fois qu'elles atteignent une certaine maturité et un certain nombre d'adhérents, elles deviennent des fédérations externes. Sur les fédérations internes, il y a la fédération de l'agriculture, de l'automobile, des commerces et services, la fédération des entreprises d'artisanat, des pêches maritimes, la fédération des industries culturelles et créatives, des industries de la fifage forestière et des arts graphiques, la fédération de l'enseignement privé. Et nous avons les fédérations, je ne sais pas comment on peut, nous avons aussi les fédérations externes. Je n'arrive pas à faire avancer la présentation. Il faut que je clique sur l'écran, c'est bon. Les fédérations externes, donc on a 10 fédérations internes et on a 27 fédérations externes. Ça va des industries pharmaceutiques, de la Fénélec, l'électricité, la MIT, le textile, la Confédération nationale du tourisme, les externalisations à la FMES, les externalisations des services, le GIMAS, l'aéronautique. Je ne vais pas toutes les citer, mais elles sont toutes aussi importantes parce qu'ainsi on couvre l'ensemble des secteurs et d'activités du royaume. Et ce que je voudrais mentionner, c'est que la CGM également intègre et compte parmi ses membres les groupements d'intérêt économique, les coopératives et les associations professionnelles. La troisième dimension est celle de la couverture régionale. La CGM aujourd'hui a 12 CGM régions. Nous sommes conformés au découpage administratif du royaume et donc on a une couverture totale du territoire marocain, bien entendu en totale cohérence avec la répartition du tissu économique marocain. On le sait qu'aujourd'hui, la TPME qui est prépondérante aujourd'hui dans notre tissu, dans nos membres et forcément sur le territoire, est très très bien répartie sur le territoire. Et donc nous couvrons tout le territoire avec des entités et des relais régionaux. Et Dieu sait que c'est important avec la régionalisation avancée telle que, j'allais dire, prônée par le roi que Dieu l'assiste, Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste. Nous avons une treizième région qui est les Marocains entrepreneurs et au potentiel du monde. C'est une treizième région virtuelle mais qui ne l'est pas réellement, puisque aujourd'hui la diaspora marocaine est importante. Donc cette treizième région a pour vocation de créer du lien, de rester en contact, de pouvoir développer des synergies et également de, lors des, je vous en parlerai juste après, lors des échanges bilatéraux dans le cadre de la dimension internationale que gère la CGM, ça reste déroulé dans les pays partenaires. Et donc cette treizième région est très, très importante. Donc j'en arrive à la dimension internationale. La CGM, comme je vous l'ai dit, c'est porter la voie du secteur privé marocain au niveau national, régional, donc continental, mais également à l'international. Donc cette dimension est extrêmement importante, puisque la CGM aujourd'hui œuvre pour la promotion et l'ouverture de l'entreprise marocaine, en, je dirais, en consolidant et en développant les réseaux d'affaires des entreprises. On a pour cela 62 conseils d'affaires. C'est quoi un conseil d'affaires ? Un conseil d'affaires, c'est un business council qui est là pour, qui va être l'idée, je dirais, par un représentant du secteur privé marocain et un représentant du secteur, de nos homologues dans le pays et qui sont là pour dynamiser les échanges commerciaux, en mettant le doigt, plutôt en identifiant les secteurs clés d'intérêt commun, en identifiant aussi les problématiques et les entraves qui peuvent être, j'allais dire, identifiées et sur lesquelles nous devons travailler ensemble pour les lever. Donc, ça nous permet de prospecter de nouveaux marchés, de développer le business entre les pays et les investissements de ces pays-là, notamment au Maroc. Il faut savoir que nous organisons en moyenne plus d'une centaine de visites d'affaires et de forums bilatoraux par an à la CGM. Une autre dimension, enfin dimension ou une particularité, spécificité de la CGM, c'est la représentativité. La CGM est, comme je l'ai dit au tout début, le représentant officiel du secteur privé. Et cette, je dirais, représentation officielle que porte aujourd'hui la CGM se traduit à divers niveaux. La CGM et le gouvernement ont collaboré, toujours dans le cadre d'un partenariat public-privé rapproché, et que nous défendons et que nous pronons, est important pour l'avancement, le développement économique de notre pays, pour la mise en place d'une plateforme de travail. C'est une plateforme de travail CGM-Gouvernement qui a été établie et qui est une plateforme d'action commune, qui est sous la houlette du chef du gouvernement. Donc, cette plateforme-là, il y a le gouvernement et la CGM. On va identifier ensemble les chantiers prioritaires sur lesquels nous souhaitons avancer. On va créer des commissions mixtes de travail qui ont pour objet de lever sur la base des problématiques, identifier les contraintes, de concevoir de nouvelles actions et de dynamiser les relations, bien entendu, de manière globale entre le gouvernement et la CGM, avec une organisation agile. On a donc identifié un certain nombre. L'année dernière, on a travaillé sur la définition de la toute petite et moyenne entreprise, sur la préférence nationale, ces concepts-là qu'on entend, le Médine-Morocco, comment nous pouvons le rendre plus concret et qu'est-ce qu'on doit faire pour développer le Médine-Morocco, par exemple. On va travailler sur les simplifications des procédures administratives. On va arriver, on va dire, nous, le secteur privé, sur tel et tel secteur, voilà quelles sont les procédures qui sont vraiment, par exemple, le nombre de demandes d'autorisation. Et je pense qu'il y avait un travail très important de fait, dernièrement, pour réduire les autorisations dans le cadre des différents processus. Il y a aussi un travail important de fait en termes de digitalisation de certaines administrations, que je félicite pour cela, et qui aident aujourd'hui l'entreprise marocaine à aller plus vite dans leur démarche. La deuxième, le deuxième volet, je dirais, caractéristique importante de cette représentativité, c'est que nous avons été consacrés, je dirais, officiellement comme organisation professionnelle des employeurs la plus représentative en juillet 2015, par un décret numéro 599. Et cette reconnaissance a permis à la CGM d'obtenir huit sièges à la Chambre des conseillers et d'être représentés au Parlement. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, les élections viennent de se passer. Nous avons huit sièges, ces huit sièges sont répartis, c'est des circonscriptions, la circonscription centre avec quatre sièges, le nord deux et le sud deux sièges, donc ça nous fait nos huit. Et nous, on l'appelle, on a coutume de l'appeler le bras législatif de la CGM. Alors, la CGM reste, son champ et son périmètre d'action, c'est l'économique. Mais cette économie passe par forcément beaucoup de lois, la loi sur la libération de l'électricité ou la loi sur la formation professionnelle. Donc nous, nous intervenons, ce groupe parlementaire va intervenir à ce niveau-là. Bien sûr, ça se travaille au niveau des commissions dédiées au sein de la CGM, mais le groupe parlementaire est vraiment la continuité de la CGM au niveau du Parlement. Et d'ailleurs, il y a un des exemples aussi, c'est les projets de loi, la loi fiscale qui vient d'être passée. Il y a une commission fiscale à la seconde chambre, une commission financière à la seconde chambre qui va venir travailler là-dessus. Et la CGM va défendre nos positions à ce niveau-là. Enfin, il y a la… pas enfin, mais je dirais le troisième volet, c'est le dialogue social tripartite, gouvernement-CGM-syndicat. Donc la CGM participe depuis plusieurs années au dialogue social national qui réunit la Confédération, le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs. Donc, dans le cadre de cette… j'allais dire de ce dialogue, plusieurs sujets sont discutés, type le climat social, le droit de grève, la flexi-sécurité. Le dernier accord qui a été signé date de 2019, avril 2019, et qui était pour une durée de trois ans, avec un certain nombre d'engagements de part et d'autre, d'engagements pour la CGM, pour le patronat, le secteur privé, le gouvernement et les syndicats. Et enfin, nous avons des échanges permanents avec les différentes instances constitutionnelles, comme le Conseil de la concurrence. La semaine passée, mardi dernier, nous avons reçu le Conseil de la concurrence à la CGM. Nous avons un rôle de… j'allais dire d'échanges permanents avec ces instances constitutionnelles. Elles peuvent nous consulter sur des problématiques diverses, mais nous pouvons aussi… et nous travaillons, et c'est ça l'objectif main dans la main, pour, par exemple, sur le Conseil de la concurrence, se vulgariser, s'assurer, on va mobiliser, informer et travailler avec, par exemple, le Conseil de la concurrence pour informer sur les règles de la concurrence et s'assurer que, j'allais dire, les concepts sont bien compris. Plus les concepts sont bien compris, plus ils sont maîtrisés et on peut solliciter ces organes constitutionnels à bon escient et au bon moment. Alors, autre… dans le cadre de la représentativité, nous siégeons, nous participons à l'élaboration de stratégies, puisque nous siégeons au sein de conseils d'administration d'institutions publiques, comme l'OFPT pour la formation, Maroc PM, la CNSS, la CIMR, le Conseil national de l'environnement des affaires, l'Agence marocaine de développement des investissements, des exportations, comme TAMUILKOM, par exemple, pour le financement. Donc, nous intervenons, nous siégeons au sein de ces conseils d'administration et donc intervenons sur les politiques, sur les politiques et remontons les problématiques du secteur privé pour que les ajustements, en tout cas, on est pugnace, pour que les ajustements et les recommandations soient prises en compte. Et nous sommes également un interlocuteur privilégié des institutions internationales au Maroc. Elles sont de plusieurs, donc, comme l'Unido, AICI, ONUFAM, NABEL, la Banque européenne, l'Union européenne, bien évidemment. Donc, nous, nous, nous sommes les interlocuteurs aujourd'hui privilégiés de ces institutions. Avant de, 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 de vous, je dirais, de rentrer dans les chantiers, de, j'ai choisi presque la moitié des commissions à vous, à un peu vous expliciter sur leur champ d'action. Il est important de, de noter que la, la CGM a été mobilisée depuis 2006 à promouvoir la, la, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Une charte à l'époque, donc en 2006, RSE a été adoptée. Cette charte, bien entendu, a été soumise à une large, je dirais, consultation auprès des différentes parties prenantes nationales et internationales. Et elle est structurée autour de neuf, neuf axes que vous voyez à l'écran, qui sont, c'est des axes d'engagement définissant chacun des objectifs de stratégie de conduite managériale précis. Cette charte a été revue récemment, en janvier 2017, pour tenir compte de l'évolution, je dirais, du concept et de domaine d'action à l'échelle, à l'échelle nationale et mondiale. Et nous avons en 2007 lancé le label RSE. C'est, c'était, je dirais, une première pour le, pour le paysage économique marocain. C'est un label qui est attribué pour une durée de trois ans. Les entreprises y candidatent de manière volontaire. C'est un, j'allais dire, un processus vertueux. Bien sûr, le référentiel de ce label, c'est la charte. Et c'est un processus de labellisation qui est établi sur la base d'un dispositif de multi-parties prenantes avec, bien entendu, des cabinets d'audit, des évaluateurs, un comité d'attribution. Et c'est une distinction aujourd'hui qui est reconnue et qui vient répondre à l'amélioration. On sait très bien qu'il y a, un, qu'il y a, j'allais dire, un lien direct entre performance de l'entreprise et amélioration de la, et la politique RSE et certaines dimensions qui sont pratiquées au niveau, au niveau des entreprises. Alors, les organes de gouvernance de la CGM. Il y a une présidence et une vice-présidence, qui est élue pour un mandat de trois années, renouvelable une seule fois. La présidence, donc, de la CGM et la vice-présidence aujourd'hui, donc, sont en chèque blanche de Meditesi, qui ont été élus en 2020, juste avant la, en janvier 2020. Nous avons un conseil d'administration, qui est un organe décisionnel, d'accord, qui est composé de membres élus de droit et de membres désignés. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Élus de droit, ça veut dire que toutes les, les présidents des fédérations que je vous ai présentées tout à l'heure, les 37 fédérations, les présidents des commissions, les 17 commissions, sont membres, sont des membres de droit au sein de la, au sein du conseil d'administration et les présidents des CGM région. Nous avons aussi, et ce qui dénote également de, 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 j'allais dire de l'ouverture et de la dynamique positive dans laquelle a toujours été la CGM. Nous avons bien entendu, dans notre conseil d'administration, deux chefs d'entreprise, deux sièges dédiés à des femmes chefs d'entreprise, deux jeunes chefs d'entreprise également et des membres désignés, dont un tiers des membres de droit avec respect de la parité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum un tiers qui soit, qui soit, qui soit des femmes et un médiateur. Le Conseil national de l'entreprise, c'est un organe consultatif qui est composé de tous les membres du conseil d'administration, mais également tous les vice-présidents des fédérations des CGM région et des commissions permanentes. Nous avons un bureau de la CGM qui est désigné par le conseil de la, de la, de la, oui, le conseil d'administration de la CGM. Nous avons le groupe parlementaire et nous avons les comités permanents des conseils d'administration qui sont le comité de statut, le comité des mandats, le comité financier. Donc voilà comment est organisé. Il faut savoir que tous ces membres-là sont des membres bénévoles et il y a à côté une équipe, une technostructure, une équipe interne à la CGM, qui sont des salariés de la CGM, qui, voilà, qui sont là pour toute la partie, je dirais, de suivi des différents chantiers et des programmes, du programme de la mandature de la CGM. Alors comme je vous ai dit, je vais vous zoomer sur les travaux, je vais vous zoomer sur les travaux d'une sélection de commissions, parce que comme je, les commissions sont, ont pour objectif de faire, d'étudier les différentes problématiques, les différents sujets de, de produire également des positions de la CGM. C'est un plaidoyer qui se construit au sein de ces, le plaidoyer se construit de la CGM, se construit au sein de ces commissions et il est ce même plaidoyer, c'est lui qui est porté, comme je voulais, pour toujours vous faire le lien pour que vous puissiez bien saisir et appréhender toute la, l'action de la CGM. C'est ce plaidoyer-là et ces positions-là qui vont être discutées pour le cas de la formation au sein de l'OFPPT, pour, voilà, le, dans le, pour la couverture, je dirais, sociale au sein de la NAM ou sur, donc, avec, au sein du conseil d'administration de la CNSS, par exemple, d'accord ? Donc, je vais vous expliquer, donc, à peu près neuf commissions. Il y a la commission accompagnement de secteurs et entreprises en besoin de restructuration. Cette commission a été créée en janvier 2020 pour vous dire que les problématiques des entreprises en besoin de restructuration ne datent pas forcément de la crise liée à la pandémie, mais bien avant, les problématiques de saut capitalisation, et d'accompagnement de ces entreprises en difficulté étaient une problématique existence. Bien entendu, elle s'est vue exacerbée avec la pandémie COVID-19 et de surcroît dans certains secteurs en difficulté, pour ne pas citer le tourisme et tout son écosystème. Donc, les priorités de cette commission, c'est d'identifier les sources de financement complémentaires, pertinents, pour financer ces entreprises-là et la relance aujourd'hui, d'accord ? Et soutenir les chefs d'entreprise dans leur relance. L'un des chantiers sur lequel nous travaillons et qui va donner, qui va, je dirais, voir le jour incessamment, c'est une plateforme de relance pour les PME. Dans cette plateforme de relance dans les PME, il y a, il y a, nous sommes partenaires avec la Bourse de Valeurs de Calma Zablanca, l'association de l'AMIC avec le ministère de l'Économie et des Finances et l'Ordre des Experts Comptables. Et l'objet est de pouvoir offrir plus de 1 200 heures de conseil à titre, donc offrir un titre gracieux aux entreprises, des heures de conseil, conseil fiscal, juridique, financier, pour accompagner des entreprises à accéder au marché financier. Donc, et l'objectif également est de créer une marketplace pour, 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 de, voilà, donner l'accès au marché financier vers les fonds thématiques et sectoriels du Fonds 2006 qui va être déployé incessamment. On va travailler aussi dans cette, dans cette commission sur, sur des, 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 des difficultés plus spécifiques et trouver les financements qu'il, qu'il, les plus pertinents et, et les plus pertinents. Donc, on va discuter avec le GPBM, on va, on va, donc on va imaginer plusieurs, plusieurs solutions, les discuter et voir comment nous pouvons les mettre, les mettre en place. Nous avons également la, 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 la commission capital humain. Alors, la commission capital humain va traiter de trois, trois chantiers, à trois priorités stratégiques, la formation, professionnelle. On sait que plus, on connaît les problématiques de la formation au Maroc aujourd'hui, professionnelle, notamment la formation continue. On va, la priorité également, c'est l'emploi, tout ce qui veille, tout ce qui est prospective également, des emplois et des besoins. Donc, on, c'est, ça, on travaille là-dessus et tout ce qui est R&D et Dieu sait que l'innovation, comment dire, montée en gamme compétitive pour l'entreprise marocaine est importante et donc, on a tout un plan d'action à ce niveau-là avec les pouvoirs publics. D'ailleurs, lors de la dernière loi de finances, il y a, il y a une, la loi de finances 2022 a acté une subvention en faveur des entreprises pour les aider à innover. Le crédit d'impôt recherche n'est pas, n'est pas passé, mais nous avons pu obtenir cela et nous en sommes très heureux. Nous sommes en train de travailler sur sa déclinaison, je dirais, opérationnelle avec le ministère de l'Industrie et des Finances. Je vais faire un petit mot sur la simplification des procédures des CSF et dire qu'aujourd'hui, l'entreprise marocaine a une taxe qui est la TFP de formation professionnelle et uniquement, il y a un constat qui est évident, uniquement 1500 entreprises bénéficient, je dirais, de cette surprise de 190 000 entreprises bénéficient, en bénéficient. Et donc, il y a un réel besoin de simplifier les procédures des contrats spéciaux de formation. C'est un de nos axes de notre chantier de travail et d'amender la loi 77 sur la formation professionnelle. Il y a donc la gestion prévisionnelle des emplois et compétences pour accompagner les secteurs et les territoires par des actions d'ingénierie et de formation. La prospective métier est un chantier central pour définir les métiers dont les secteurs auront besoin dans le cours et le moyen terme. Et donc, aujourd'hui, on travaille sur ces sujets-là avec nos partenaires. Nous avons la commission compétitivité logistique et énergétique. C'est une commission qui va, bien entendu, on est partie prenante de la stratégie nationale de la compétitivité logistique. Il y a plusieurs études qui sont en cours, elles sont en phase de finalisation. Il y a le lancement des zones logistiques régionales de Faisal Raslema et de Eitz-Melol et du renouvellement du programme PME Logis. Je ne rentrerai pas trop en détail parce que c'est assez technique. La commission, en tout cas aujourd'hui, va travailler pour améliorer le, je dirais, tout l'écosystème aujourd'hui de la logistique en passant par le fret aérien, par la logistique portuaire et la compétitivité énergétique des entreprises de transport et de logistique. Et nous, aujourd'hui, on va travailler, par exemple, avec le ministère de la logistique, on va travailler avec l'Agence nationale des ports, on va travailler donc avec plusieurs organes pour digitaliser, par exemple, et réviser les coûts de passage portuaires. On connaît aujourd'hui la problématique du fret du transport, plutôt maritime, la flambée. On est sur des sujets très importants pour aider l'entreprise à faire, à rééquilibrer, je dirais, sa structure de coûts qui est un peu, qui a été, je dirais, malmenée depuis cette crise. La Commission Économie verte a, bien sûr, au regard des enjeux, notamment avec l'Union européenne, et pas seulement, de faciliter l'accès aux entreprises à l'énergie verte, de sensibiliser les entreprises à leur impact sur l'environnement et aux problématiques liées au changement climatique. Donc, on va travailler sur des chantiers comme celui de l'autoproduction d'électricité. Donc, d'ailleurs, il y a une loi qui est en cours d'élaboration. On va travailler également sur la loi 1309 sur les énergies renouvelables, pour donner accès dans un premier temps aux entreprises connectées à la moyenne tension, puis à celles connectées à la basse tension, à toute l'offre d'électricité renouvelable. On a une étude en cours aussi qui est, on va travailler sur des problématiques de mobilité durable, et quand je dis mobilité durable, forcément, ce n'est pas que la CGEM. On a des partenaires avec les ministères, avec les agences et les offices, et même, on a une étude importante qui a été lancée avec l'Agence de coopération internationale néerlandaise, et cette étude va donner lieu, traite de plusieurs axes, type la gouvernance, le cadre réglementaire, les infrastructures de recharge, les mesures incitatives, et tout le développement industriel qui doit accompagner, par exemple, la mobilité durable au Maroc. Donc, c'est une étude qui va être finalisée sous peu, et qui va nous donner, j'allais dire, un cadre et un plan d'action pour ensuite que les différentes parties prenantes puissent développer. J'essaie de vous donner des exemples concrets de chantiers sur lesquels nous travaillons, pour que vous puissiez bien comprendre, encore une fois, l'action de la CGEM. L'entreprise responsable, donc il y a la commission entreprise responsable et citoyenne. Je vous ai parlé déjà du label, je vais parvenir dessus. Bien entendu, cette commission fait la promotion du label, est tout le temps en remise en question aussi de ses modes, je dirais, de son mode de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, on est même sur des réflexions pour que ce label soit encore, le rendre plus accessible à la TPME. On travaille sur la promotion de l'employabilité des femmes, avec les pouvoirs publics, et les parties, et les parties civiles, comme la société civile, les entreprises, les bailleurs de fonds, internationaux, pour mettre en place des mesures de promotion d'employabilité des femmes. On travaille dans le collectif parité maintenant, on a des programmes, comme avec l'AFC, vous avez pu le voir pour ce mot, Co4Diversity. On va travailler sur l'égalité des chances, on va travailler sur des programmes d'employabilité des jeunes, je vous en parlerai, des personnes, des situations de handicap. Avec, par exemple, le ministère, le ministère en charge, de ce portefeuille, mettre en place, on est en train de travailler sur la mise en place d'une convention pour améliorer l'employabilité des personnes en situation de handicap. On assure un suivi et le pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et également, nous, la CGM co-préside avec la commission, co-préside la commission nationale de gouvernance d'entreprise, qui travaille sur la mise en place d'actualisation des codes de bonne gouvernance. Donc, ça aussi, nous sommes partie prenante à ce niveau-là. Il y a la commission environnement des affaires. C'est une commission, alors, l'environnement des affaires, vous allez me dire, c'est très, très large. C'est très large. Il y a des sujets qui sont, bien sûr, prioritaires, comme on va scanner dans cette commission tout ce qui est accord de libre-échange et veiller à ce qu'il soit bien et équilibré. Très, très important. Et puis, on a vu qu'aujourd'hui, les chaînes de valeur à l'échelle mondiale ont été, les cartes ont été redistribuées et qu'il y a des opportunités majeures aujourd'hui à saisir. Donc, on va être force de proposition auprès des pouvoirs publics pour recommander des ajustements et pour promouvoir le média de Morocco au niveau national et international. On va également donner des recommandations pour renforcer l'attractivité du formel, du secteur formel, du CED, pour mieux intégrer le secteur informel. Donc, il y a des actions comme la création de zones industrielles de proximité pour permettre, avec des cadres incitatifs, des cadres incitatifs pour pousser les structures qui sont encore dans l'informel pour aller vers du formel, pour que ce soit accessible et réduire le gap de compétitivité, notamment fiscale, entre les deux. Donc, voilà l'action de l'environnement de cette commission. Il y a la commission fiscalité et douane. Cette commission joue un rôle extrêmement important parce que c'est un réceptacle de toutes les doléances, d'un point de vue fiscal, de tous les secteurs, donc les 37 fédérations, de toutes les régions, des problématiques d'ordre fiscal. Et c'est cette commission qui va questionner, donc le travail commence d'ailleurs très très tôt, doit commencer très très tôt, doit commencer dans le mois qui vient, pour cette commission va questionner l'ensemble des fédérations pour leur dire quelles sont vos problématiques aujourd'hui, pour pouvoir formuler des propositions fiscales qu'on va envoyer au ministère des Finances afin qu'elles soient intégrées dans la loi de finances 2022. Bien entendu, il y a des budgets de l'État, il y a des budgets d'accompagnement. Nous, nous, voilà, nous allons pousser aujourd'hui certaines mesures. Et ce travail-là, il est fait en coordination entre, bien entendu, les secteurs, la commission fiscalité et le groupe parlementaire. Et dans notre groupe parlementaire, la commission financière du groupe parlementaire qui va s'occuper de ces sujets-là. C'est une commission qui fait également l'intermédiation auprès de l'administration. Donc, c'est l'interlocuteur aujourd'hui privilégié auprès de la DGI. On a d'ailleurs un très bon, je dirais, partenariat avec la DGI, avec une écoute, je dirais, transparente, avec un discours tout à fait vrai. On se dit les choses et on arrive à faire avancer. D'ailleurs, à ce propos-là, à la CGM, on a conclu des partenariats, notamment avec la DGI, mais pas uniquement, avec la CNSS, les douanes, qu'on appelait les corridors. Ce sont des partenariats qui sont censés, pour nos membres, avoir un accès privilégié à ces administrations pour pouvoir régler les problématiques les plus importantes. Donc, voilà, l'intermédiation et la médiation de manière générale est aussi un volet important qui est géré par la CGM. Bien entendu, on répond aux sollicitations fiscales ad hoc. Alors, la commission sociale. La commission sociale, je vous ai parlé déjà de l'accord social national tripartite. Je ne reviendrai pas dessus. Donc, le dialogue social, nous sommes la troisième partie, je dirais, avec l'État et les syndicats. C'est très, très important. Le dialogue social doit se poursuivre et se poursuit. Et on a des engagements de part et d'autre qui ont été signés en 2019. Elle va être force de proposition aussi pour discuter avec, pour proposer des mesures sociales et fiscales, notamment relatives à la CNSS, à l'exonération fiscale, à l'application de la proportionnalité personnelle. Enfin, énormément de sujets qui sont gérés au sein de cette commission. Bien entendu, on a un chantier qui est extrêmement névralgique pour le développement du tissu économique marocain. C'est l'amendement du Code du travail. Typiquement, on travaille pour légiférer, pour sortir une loi sur le télétravail. On a été tous surpris par cette crise, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de cadre réglementaire aujourd'hui qui cadre le télétravail au Maroc. Et un projet de réforme globale du Code du travail à la lumière de tout ce qui s'est passé sur ces deux dernières années qui a mis en exergue un certain nombre de points à développer. Il me reste dix minutes, donc je vais accélérer. Donc, il y a un sujet aussi très important. Il faut savoir que la loi organique sur l'exercice du droit de grève, il faut qu'elle passe. Donc, ça, c'est au niveau du Parlement. Et notre groupe parlementaire et la Commission sont sensibilisés pour continuer à lobbyer pour l'adoption de cette loi. Et il y a l'Académie sociale et le dispositif de médiation. Un petit mot sur l'Académie sociale. Je dirais qu'elle est unique au Maroc. Donc, le dialogue social, la pratique du dialogue social au Maroc et la consolidation, l'instauration des relations professionnelles en entreprise et de la négociation collective est très, très importante. Et nous avons créé un cycle de formation avec des experts pour accompagner les entreprises, les professionnels des relations sociales et les doter des bonnes pratiques et les former pour gérer au mieux c'est les négociations collectives. On offre aujourd'hui aux participants plusieurs cycles certifiants en gestion des relations sociales, bien sûr selon les standards internationaux de l'Organisation internationale du travail avec qui nous sommes en lien continu. La dernière commission dont je vais vous parler, c'est la commission Start-up et transformation digitale. On sait que le digital est un passage obligatoire et nécessaire et que c'est un levier de développement. On l'a vu également avec la crise. On a vu que que ce soit dans nos postes de travail, que ce soit dans la manière d'appréhender ces business models et la vente, on a dû se mettre au digital très rapidement, nous, mais également nous vis-à-vis, j'allais dire, de l'administration publique. Donc la crise a eu, bien entendu, des aspects extrêmement positifs parce qu'elle est venue accélérer et a démystifié également la possibilité d'avancer sur ces chantiers-là. Et maintenant, on sait que c'est possible. Et donc, sur proposer, on propose une réglementation des mesures fiscales adaptées. On veut développer une approche de la FinTech aussi, plus agressive pour que la FinTech devienne un levier d'innovation. et bien entendu, avec un zoom, je dirais, une attention particulière portée à la TPME qui en a grand besoin. Donc, pour cela, on a, d'ailleurs, avant-hier, on a lancé la plateforme Intaleq, qui est, parce que l'une des prérogatives aussi de cette commission, c'est de travailler et d'accompagner l'entrepreneuriat. Et on a lancé la plateforme Intaleq by CGM, qui se veut une action structurante de formation et d'information de l'entrepreneur marocain, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, là où il est, sur, avec, c'est de le prendre par la main, quelle que soit le, à n'importe quelle étape de son développement, même partant de la, j'allais dire, de l'idée, en tant que porteur de projet, et jusqu'à son développement, peut-être même son internationalisation, comment lever des fonds. Donc, dans cette plateforme, il y a des outils, il y a des guides, il y a des réponses pratiques qui sont mises en, et qui sont ouvertes à l'ensemble des entrepreneurs marocains pour trouver toute l'information. On a vu, et de par nos, je dirais, les sondages et les retours, la problématique pour un entrepreneur, c'est de récolter l'information. Et ici, il y a, sur cette plateforme, l'ensemble des informations nécessaires et des liens, que ce soit comment déposer une marque. Ça va jusqu'à même de la gestion, je dirais, administrative, managériale de son entreprise, comment gérer mon PNL, comment gérer mes ressources humaines. Donc, un certain nombre de, avec des podcasts, avec des témoignages d'entrepreneurs inspirants. Donc, il y a, bien sûr, c'est une plateforme en arabe et en français, qui est disponible, donc, qui est disponible et que, donc, qui se veut être un one-stop-shop pour l'entrepreneur. Et, elle a été faite en partenariat avec l'Union européenne, qui a aidé au financement, mais également, elle peut être amenée à, elle doit être amenée, d'ailleurs, enrichie et évoluer pour continuer à être alimentée. Et il y a le corolleur Philézy, qui est l'Institut de formation pour les entrepreneurs. Je vais avancer vite. Je voulais vous donner un exemple concret d'action de la CGM à travers la crise. Il faut savoir qu'on fait, la CGM est partie prenant du comité de veille économique, qu'elle a contribué à, elle a proposé un plan de relance. Et parmi les mesures retenues, plusieurs sont celles de la CGM. Ça a donné lieu à sept contrats programmes. On a également, très, très vite, une mobilisation totale de toutes les parties prenantes de la CGM, les décomposantes. Si vous vous rappelez, il y a eu la mise en place d'une plateforme alimentée en temps réel, en information. On a accompagné, on a pu approvisionner à l'époque où c'était difficile, en masque, on a contribué à l'effort du National de lutte avec la contribution sur le fonds, le dépistage massif, mais pas uniquement. Maintenant, même les campagnes de vaccination, on va aider à mobiliser le tissu économique pour adhérer à des campagnes massives, des guides, des systèmes de veille, des webinaires. Donc, c'est une action qui avait été complète et qui a connu une très forte mobilisation de la CGM avec une contribution à grande valeur ajoutée. Je finirai sur le livre blanc de la CGM. À la lumière du nouveau modèle de développement, il était important pour la CGM, pour le secteur privé, de pouvoir s'exprimer sur ce nouveau modèle de développement sur lequel nous sommes en phase et de pouvoir dire quel est le mode pratique aujourd'hui sur les orientations du nouveau modèle de développement sur son volet économique. Sur son volet économique, nous avons travaillé cet été d'arrache-pied pour traduire le nouveau modèle économique, le nouveau modèle de développement sur sa dimension économique en mesure concrète. Pour avoir une feuille de route, il nous semblait vraiment, c'est le momentum, il y a un nouveau gouvernement, une feuille de route qui a connu l'adhésion de toute, j'allais dire, la société civile, le gouvernement, le secteur privé, donc de s'associer à l'action des pouvoirs publics en faveur d'une transformation pour une croissance encore plus soutenue avec des mesures concrètes et les positions de la CGM. Il y a dix priorités, mais pas uniquement dix priorités. Les priorités, je vous les ai déjà énoncées pour certaines quand je vous ai décrit les commissions. Bien sûr, la TPME, elle est au cœur de nos préoccupations. Le financement également, la commande publique, la formation, je vous en ai parlé, l'énergie, la libéralisation du secteur électrique, la logistique, je vous en ai parlé, la fiscalité également, très importante, le code du travail, l'innovation et la relation avec l'État régulateur et planificateur. Et innover dans la gouvernance locale, c'est quelque chose de très important. Donc, parce qu'aujourd'hui, ce nouveau modèle de développement, on ne peut le réaliser que par un partenariat réussi, de collaboration publique-privée et que la feuille de route soit partagée, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, on œuvre et on prône pour une approche d'implémentation qui soit progressive, avec même le lancement de certains pilotes. C'est ce que c'est notre recommandation. Vous avez ici les QR codes du livre blanc de la CGM en arabe et en français. vous pouvez télécharger là tout de suite ou même sur les réseaux sociaux, bien sûr, il est public. Et pour nous, c'est une feuille de route, c'est notre feuille de route que nous défendons. Et ce livre blanc est d'ailleurs aujourd'hui décliné par des rencontres. On vient d'avoir celle sur les industries pharmaceutiques, la semaine prochaine, il y a celle sur l'agro-industrie. L'objectif, c'est de sensibiliser les secteurs, de sensibiliser les entreprises, mais pas uniquement, mais surtout nos parties prenantes sur nos positions et de faire évoluer aujourd'hui dans le bon sens et de bouger les lignes de manière significative au niveau de l'environnement des affaires au Maroc. Je pense merci 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 d'avoir été le plus clair possible sur l'action et de la CGM en vous expliquant quelques chantiers structurants que nous gèrent. Je vous remercie pour la qualité et la clarté de votre exposé. c'était pour moi personnellement une présentation qui m'a permis de découvrir l'organisation en interne, le fonctionnement de la CGM. Je considère qu'on a une organisation patronale qui est au standard international donc c'est une force de proposition une force de proposition à forte résonance puisque vous êtes très impliqué dans votre rôle de médiation en tant qu'intermédiaire entre d'un côté les centrales syndicales et de l'autre côté l'État. Vous avez aussi à travers cette légitimité retrouvée et cette représentation privée au niveau des instances électives. Vous avez aussi l'occasion de faire valoir et de faire surtout des plaidoyers pour orienter les choix en matière de politique publique. D'ailleurs, nos entrepreneurs sont tous conscients que les contingences environnementales que nous vivons actuellement avec la crise sanitaire du COVID-19 impose de la part de l'État une réactivité qui doit tenir compte aussi des différences entre secteurs d'activité mais aussi surtout les difficultés que rencontrent nous particulièrement les micros et les très petites entreprises au Maroc. Alors, on a reçu quelques questions puisque nous l'avons déjà annoncé au début. Cette conférence est aussi un espace de débat, donc d'échange. Nos auditeurs étaient très nombreux aujourd'hui assistés en direct à ce live. Ils ont émis le souhait de participer activement. Je serai le relais en tout en étant assez fidèle en reprenant certaines questions. Je vais faire de la reformulation si vous permettez pour qu'on puisse avancer. J'ai ici une série de quatre questions. La première question, ça concerne tout particulièrement le dialogue social. Donc, vous avez évoqué cette implication de la CGM dans le dialogue tripartite avec la présence de l'État mais aussi des centrales syndicales. Un auditeur vous pose la question sur la possibilité de donner un éclairage sur le code de travail et ce qui fait partie des points qui sont évoqués dans ce dialogue social. La deuxième question, c'est une question … Le code du travail, vous avez dit ? C'est le code de travail. Le code du travail, d'accord, bien sûr. C'est une partie des points qui sont aujourd'hui sur table au niveau de la négociation tripartite avec les partenaires sociaux. La deuxième question, c'est une question qui traite la dimension internationale. Vous avez évoqué l'ouverture de la CGM avec une présence via la diplomatie économique et donc la diplomatie étrangère. Donc là, on pose une question sur la relation de la CGM avec les institutions internationales. Bon, c'est quand même assez imprécis mais je vous laisse quand même le temps de réfléchir à cette question. La troisième question, ça traite les actions qui sont réservées à l'OFPTT, donc action de formation à l'OFPTT. Donc, on vous pose une question sur la relation de la CGM avec l'OFPTT. Donc, vous avez parlé des contrats de formation, normalement des contrats qui devraient être à l'origine d'une amélioration des compétences dont pourraient profiter toutes les entreprises, toutes tailles confondues. Et puis, la quatrième question, c'est le rôle de la CGM au sein de la Chambre des conseillers. Voilà, grosso modo, les quatre premières questions. Alors, je vous laisse quelques minutes pour y répondre de manière très sommaire et on passera ensuite à la deuxième vague de questions. À vous la parole, Madame. Merci beaucoup. Alors, sur la première question qui est celle sur le Code du travail et dans le cadre du dialogue tripartite, oui, la CGM plaide depuis plusieurs années pour la réforme du Code du travail. Le sujet, comme je vous l'ai dit, il est porté par la Commission sociale où on a des experts qui le portent dans le cadre notamment de la plateforme CGM, également gouvernement avec des chantiers. donc le Code du travail fait partie aujourd'hui pour répondre directement, oui, il fait partie du dialogue social, mais bon, le Code du travail est un code. Il faut que ces amendements doivent être acceptés par les différentes parties. le dialogue aujourd'hui, l'accord qui a été signé en 2019 pourrait tout à fait porter sur plusieurs engagements. Pour la CGM, c'était l'augmentation du SMIG de 10%, ce qui a été fait, et l'augmentation des allocations familiales de 110 euros, ce qui a été fait également. Pour les syndicats, c'était la promulgation de la loi sur la grève, c'était un engagement et le lancement des discussions tripartiques pour l'amendement du Code du travail et une institutionnalité ainsi qu'une institutionnalisation du dialogue social et donc notamment. Donc, pour répondre, oui, bien sûr que le Code du travail fait partie des discussions. Il faut savoir que ce Code est très, très ancien et qu'il n'a pas été, il n'a pas connu d'évolution depuis des dizaines d'années. La deuxième question, c'est la diplomatie étrangère. Quelles sont les relations qu'on a avec les institutions internationales ? Écoutez, aujourd'hui, on a énormément, toutes les institutions, il faut savoir que toutes les institutions, que ce soit la banque, la BAD, la BIRD, la BEI, IFC, IFC, ce sont des institutions qui ont des bureaux de représentation au Maroc, qui ont des projets, chacune va, et d'ailleurs, elles sont même, elles sont impliquées même dans des projets avec les pouvoirs publics, et donc il y a énormément de projets sur lesquels nous sommes intégrés et nous, par exemple, le Millennium Challenge Account qui va intervenir sur des problématiques de foncier au Maroc, qui va accompagner également sur la formation, on va travailler avec eux. donc ces institutions, on va être partie prenante. En quoi consiste la relation avec ces institutions ? C'est de développer, donc la BAD, c'est une banque de développement, en Afrique par exemple, donc on va être, on va être très impliqué sur des projets de développement avec ces institutions de développement, mais de développer ça va être, ça peut être sur de la formation, sur de l'industrie, ça peut être sur le genre, à IFSI, on est, ils vont travailler sur l'investissement, mais le programme, comme je vous l'ai décrit, de Morocco for Diversity, c'est un programme pour accompagner les entreprises, pour développer aujourd'hui les sensibilités à la place de la femme dans l'entreprise. Donc nous avons énormément de contacts et de projets en cours où nous sommes partie prenante avec les pouvoirs publics, ça peut être de l'assistance financière, ça peut être de l'assistance technique ou ça peut être des partenariats de lancement de projets tout court. La troisième question, Donc il y avait également l'OFPPT. Donc aujourd'hui, la question sur l'OFPPT, je vous en ai parlé sur la commission capitale, capitale humain, on fait partie, vous savez que, au sein des organes de gouvernance de l'OFPT, il y a les syndicats, il y a le, comment dire, le ministère avec la formation professionnelle et le secteur privé avec la CGEM. Donc on a un plan d'action, on a un plan d'action, on siège aussi bien au comité de gestion central de l'OFPPT, on siège, on fait partie des comités des CSF, donc on travaille avec l'OFPPT et on a une feuille de route et une vision. La CGEM a une vision et on avance avec l'OFPPT sur ces différents chantiers. La quatrième question était au sujet du groupe parlementaire, quel est son rôle ? Son rôle, c'est de porter, encore une fois, et de défendre les intérêts du secteur privé. Je vais essayer de vous donner des exemples. Si demain, il y a une loi qui va sortir sur la médiation, donc on va étudier cette loi, on va voir qu'est-ce qu'elle apporte en plus à l'entreprise marocaine, est-ce qu'elle contribue à par exemple à améliorer l'activité économique ou plutôt elle peut présenter un ou deux freins parce qu'il y a tel ou tel dispositif donc le groupe parlementaire va prendre à bras-le-corps, va étudier bien sûr avec nous, va étudier ces lois parce qu'une loi va être présentée au Parlement, on va proposer des amendements qui vont dans le sens de l'entreprise du secteur privé, qui vont défendre en tout cas les intérêts du secteur privé. donc le rôle au sein de la seconde chambre, c'est la chambre des conseillers, c'est de proposer des amendements et sur les lois qui peuvent être passées toujours dans l'intérêt du secteur privé marocain sur le volet économique encore une fois et c'est très important de le signaler. Voilà ma réponse aux quatre questions. Merci Madame Dosef. Alors, sans transition, on passe aux questions suivantes. Alors, la question je vais commencer par une question qui a trait à ce qu'on appelle le règlement intérieur qui régit la CGM, donc on vous pose une question qui sont les textes juridiques qui sous-tendent l'organisation de la CGM. La question suivante, c'est une question relative à la gestion des différents liant les entreprises et l'administration publique. Enfin, la dernière question, c'est une question qui rappelle peut-être vous l'avez tout à l'heure traité, mais sur un autre volet qui rappelle les avantages que peut exploiter une entreprise via les contrats spéciaux de formation, d'accord ? Donc, il pose la question comment on bénéficie de ces contrats spéciaux de formation. Donc, probablement, vous allez évoquer le rôle de la GIAC en référence à cette question. À vous la parole, Mme Tauzès. Alors, la première question, c'est les textes qui régissent la CGM. Alors, la CGM est une association. Donc, aujourd'hui, les textes qui la régissent, elle a, bien sûr, les statuts, ses statuts et son règlement intérieur qui régissent, voilà, ce sont les deux textes qui régissent le fonctionnement de la CGM avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont définir quels sont ces organes de gouvernance, quels sont les comités, les comités, je dirais, statutaires au niveau de la CGM. même. Donc, ces statuts sont règlements intérieurs qui sont en ligne, qui ont toujours été mis en ligne sur son site, sur son site web. La deuxième question, la deuxième question est relative aux différents. Comment on gère, c'est cela, comment on gère les différents, alors, avec l'administration. Écoutez, il y a, qu'est-ce qu'on entend par différents ? Typiquement, je vais vous donner, je vais essayer de vous donner un exemple concret et parlant. Je vais, il y a différents types de différents. Je peux avoir une, des problématiques fiscales. Pour peu qu'elles sont remontées par la fédération ou une problématique fiscale, par exemple, dans le secteur des panneaux photovoltaïques, parce qu'on a eu une problématique. Si cette problématique est, bien entendu, on n'est pas, on ne gère pas au niveau de la CGEM les cas particuliers. Il faut qu'ils soient, comment dire, observés par plusieurs. Donc, à partir du moment par plusieurs entreprises, à partir du moment où plusieurs entreprises d'un même secteur vont, je dirais, remonter une problématique spécifique à la fédération, que la fédération nous la remonte. Elle peut nous être remontée aussi par nos entreprises membres. On va l'étudier, on va voir est-ce qu'il y a où le bas blesse, quelles sont les mesures, les correctifs à apporter et on va aller toquer à l'administration concernée. Comment cela se passe ? On va demander un rendez-vous, bien sûr, toujours avec des dossiers qui sont documentés et des dossiers documentés avec nos propositions. On va aller, on va ouvrir le débat avec la, informer déjà l'administration et nous allons nous mettre autour de la table pour discuter des solutions possibles. Il y a parfois des solutions qui sont très rapidement déployables, d'autres qui, si elles doivent passer par un circuit législatif, c'est un peu plus long, mais on va entrer ça comme un chantier de travail avec l'administration et la fédération et on va avancer sur nos sujets jusqu'à ce que ça donne mieux à des résultats concrets. Donc, maintenant, les problématiques sont diverses, sont très, très nombreuses, mais les chantiers que je vous ai décrits en vous expliquant le champ d'action des commissions sont des problématiques en soi. Vous allez avoir des problématiques sur le coût aujourd'hui de la logistique. plus j'optimise mes coûts de production, plus j'optimise mes coûts, donc, tout ce qui est la problématique du foncier, on sait qu'aujourd'hui, on a, on a, soit le foncier, soit on ne le trouve pas, soit il est très cher, donc, il y a une problématique, par exemple, sur le foncier, on va proposer à créer des nouvelles zones industrielles qui soient accessibles en termes de prix, accessibles en termes de, j'allais dire, logistique, et on va travailler sur des schémas avec les pouvoirs publics pour donner, avoir une offre plus adaptée. Voilà un exemple de, j'allais dire, d'action. La troisième question était sur, sur les, les CSF, c'est cela ? Donc, sur les CSF, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, là, 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 nous, on part d'un constat qui est, qui est, depuis 2006, en raison de procédures assez complexes, on, notre, le constat est simple, les entreprises qui cotisent à la TFP, qui sont plus de 190 000, uniquement 1 500 en bénéficie. C'est une situation qui peut paraître aberrante, au moment, d'ailleurs, où l'entreprise a le plus besoin de renforcer sa compétitivité. Donc, on se doit, aujourd'hui, c'est une de nos priorités de faciliter l'accès des entreprises à ces contrats spéciaux de, de formation. et là, on a une vision et la réforme porte autour, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la simplification des procédures administratives pour faciliter l'accès au TPME ou des dispositifs des contrats spéciaux de formation parce que vous imaginez que les 1 500 entreprises, ce n'est pas la TPME, donc, parce qu'il y a des fast-track pour, pour les grandes entreprises, donc, il faut vraiment que tout ce modèle soit repensé et qu'on puisse également d'un point de vue revoir le système effectivement des GIAQ aujourd'hui qui sont, qui doivent faire la jonction avec les fédérations et donc, c'est un projet également qui est en cours, on est en discussion et ce sont des systèmes qui sont déjà là, qui sont établis depuis un certain nombre d'années, donc, aujourd'hui, on regarde, on travaille sur, sur ce chantier de manière à garder en tête l'efficacité et aussi, il faut qu'on soit innovant pour que l'entreprise marocaine puisse bénéficier de cette formation. Bien, alors, on va, on va, Alors, on va passer à la troisième partie de questions-réponses. En fait, on reçoit des commentaires slash questions et on essaie quand même de choisir sélectivement les questions qui portent particulièrement sur la thématique de la conférence. Alors, la question suivante, c'est une question sur les déterminants de l'investissement des entreprises marocaines. Donc, probablement, vous allez rappeler les fameux 3F, foncier, financement, fiscalité, mais par ailleurs, il y a aussi l'influence de l'environnement macro-institutionnel. La question suivante d'un des participants à cette conférence, il pose la question sur les conditions d'éligibilité pour bénéficier du programme Intalert. Il pose la question quel est le rôle de la CGM dans l'accompagnement des porteurs de projets en phase pré-création et phase post-création. La question qui suit, c'est une question qui traite le rôle de la CGM au niveau de la promotion des investissements au niveau national, mais aussi, là, on précise au niveau régional. Et on vous pose une question sur le lien institutionnel formel qui existe entre la CGM et les conseils régionaux d'investissement. Bon, conseils régionaux d'investissement, j'ai compris, on évoque ici votre relation avec les centres régionaux d'investissement. Donc, j'essaie juste de modifier ces propos pour les rendre compréhensibles. Voilà, je pense, pour les trois questions qui ont été choisies, à vous la parole, madame Marzaz. Merci beaucoup. Écoutez, sur la première question qui est les déterminants d'investissement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement, d'ailleurs, dans notre cadre, dans le cadre de nos priorités, ils en font partie, c'est le foncier, le financier, oui, le financement, plutôt, c'est la fiscalité, et également, le capital humain. Sur le financement, nous devons aujourd'hui mettre en place, il faut pouvoir se financer, il faut pouvoir aider l'entreprise marocaine à mettre en place des solutions de financement approprié, pour réduire la sous-capitalisation de certaines et pour surtout accélérer, accélérer aujourd'hui le développement des entreprises et cette notion d'en faire des champions nationaux, donc il faut pouvoir les accompagner, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le foncier, on en a parlé également, il faut, je viens de donner un exemple tout à l'heure, il faut pouvoir adresser la problématique du foncier de manière pertinente, cohérente, et je dirais, quand je dis pertinente et cohérente, on va décider de développer telle région, par exemple, l'agro, l'agro, l'agro-industrie ou l'agro-alimentaire, l'agribusiness dans les régions du sud, il faut avoir du foncier accessible, il faut avoir les zones qu'il faut, il faut avoir les procédures également qu'il faut et donc, c'est des plans d'action qui sont aidés et un certain nombre de mesures qui sont mises en place pour aider à l'implémentation ou à l'émergence de zones importantes industrielles. Il y a la fiscalité, oui, la fiscalité, on se bat pour des principes, vous savez, il y avait aujourd'hui sur l'initiation de la baisse de l'IS, la réduction progressive de la cotisation minimale, la réforme de la TVA, il y avait des assises, des conclusions des assises de la fiscalité avec un certain nombre de recommandations et il nous faut pour une économie, je dirais, forte et résiliente, il nous faut une fiscalité adaptée pour pouvoir aider l'entreprise à faire face aux enjeux et à ses ambitions de développement. Donc, je vous ai parlé du foncier, du financement, de la fiscalité, le capital humain, clairement, l'approche de développement des compétences professionnelles est très importante, donc je vous ai parlé de la simplification et de la digitalisation des mécanismes des contrats spéciaux et aujourd'hui, on défend l'idée et on en est convaincu que le secteur privé doit avoir une place prépondérante et importante dans les nouveaux, tous les centres de compétences parce qu'on a eu des expériences extrêmement réussies et de, en termes d'instituts à gestion déléguée, que ce soit sur les instituts existants où on a vu une, j'allais dire, une accélération extrêmement importante de ces secteurs-là, je parle de l'automobile et de l'aéronautique avec des, avec des instituts de formation dédiés qui de mieux aujourd'hui que les professionnels pour définir les besoins du secteur et pour les mettre en place. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est communément, il y a une adhésion, une adhésion collective à cela, déjà, parce que ce n'est, ça ne peut, ça dénote d'une grande efficacité. Donc, voilà, pour moi, foncier, financement, fiscalité et capital humain, développement des compétences. pour la deuxième question, Intalert, quelle est la question, c'était, quelle est, alors, la plateforme Intalert que je vous ai présentée est une plateforme gratuite, d'accès, ouverte à tous. Il n'y a pas de prérequis pour l'accès à cette plateforme, d'accord ? Et donc, nous, notre rôle, de manière globale, le rôle de la commission Startup et Digitale, c'est d'accompagner toutes les initiatives qui prend pour objet d'apporter des outils à l'entrepreneuriat, à créer des écosystèmes efficaces et dédiés. Donc, on va adresser ces sujets-là avec nos partenaires et donc, que ce soit dès le départ, je dirais, quand je dis le départ, au début, même si la toute petite entreprise a deux, trois mois d'existence, mais même au bout de deux ans, trois ans, pour accompagner son développement. Alors, quel est le rôle ? Le rôle se traduit à travers des programmes. Typiquement, la Intaler, on l'a mis en place, ça va continuer à être alimenté et donc, on appelle à tous les partenaires pour venir alimenter avec une académie de l'entrepreneur. On va être partie prenante et j'en viens à la deuxième question ou plutôt à la quatrième. on est aujourd'hui en partenariat aussi avec l'ensemble. On fait partie de, on siège dans tous les CRI. La CGM aujourd'hui, siège, la CGM et ses régions siègent dans tous les CRI. On va avoir les comités de veille, les CVE régionaux, on va, on a des plans d'action avec des prérogatives pour le secteur privé, et des prérogatives qui sont pour le secteur public et donc, on travaille main dans la main avec, avec, avec nos partenaires des CRI. Je pense avoir répondu. On a, on a quelques éléments aujourd'hui aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la promotion de l'investissement ? C'est tous nos plans d'action aujourd'hui, c'est toute notre feuille de route. Je vous ai dit, l'année dernière, on a travaillé avec le ministère de l'Industrie sur la charte de l'investissement. C'est quoi la charte de l'investissement ? C'est un, je veux dire, c'est un cadre qui doit, c'est, c'est un cadre qui va être établi pour faciliter l'investissement avec, avec des investisseurs, plutôt, des, quelles sont les subventions, quels sont les incentives qui sont donnés, quels sont les interlocuteurs, les CRI, bien entendu, sont intégrés. Donc, on va agir dans ce sens-là. Merci, madame. Ce que je retiens en ayant fait en quelque sorte la synthèse des propos tenus en réponse aux questions de nos participants, que vous avez une organisation qui a d'abord un rôle au niveau national sur un plan macro-global, donc, pour représenter les entreprises, les entreprises, comme nous le savons tous, ce sont les viviers d'emploi, dont il faut les protéger. Par ailleurs, vous avez aussi des actions citoyennes à l'adresse des jeunes, donc, en matière de formation, vous considérez qu'on a, certes, des bassins d'emploi, mais il faut, par ailleurs, contribuer à la formation des jeunes, parce qu'on a des compétences, du potentiel à exploiter, comme disait Jean Boudin, il n'est de richesse que d'hommes. Vous avez bien fait d'insister sur le fait que l'un des déterminants de l'investissement, c'est le capital humain. Et vous œuvrez dans cette direction, à savoir ouvrir vos portes en créant cette académie de l'entrepreneuriat aux jeunes porteurs de projets. Et j'espère que l'accompagnement va être un accompagnement dans la durée, parce qu'on le sait très bien, la mortalité des jeunes pousses, c'est une mortalité qui concerne les trois premières années, la fameuse traversée de la vallée de la mort. Donc accompagner, c'est bien, mais accompagner dans la durée, c'est mieux. Vous avez aussi noté qu'au niveau mésoéconomique, vous avez une présence régionale, une présence au niveau des comités de veille économiques, une présence au niveau, une représentation au niveau des CRI. qui, donc chaque région a des problématiques territoriales, des besoins spécifiques. Et qui sont portés aussi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pour ça qu'au départ, je vous ai présenté les organes et les composantes. Les CGM régions sont très, il y a des présidents de CGM régions avec des bureaux au niveau de CGM régions qui sont constitués, qui travaillent sur les mêmes dimensions transverses. Donc, l'objectif, c'est que ce soit, que les, vraiment, c'est le bottom-up et que ce soit, que les problématiques, d'ailleurs, nous sont remontées par nos régions. Et les spécificités, chaque région a ses spécificités, ses problématiques, d'accord, elles sont gérées à leur niveau, mais il y a aussi une intervention au niveau, je dirais, exécutif, avec l'exécutif, avec nos partenaires publics au niveau central et avec les partenaires publics. Donc, au niveau du CRI de Marrakech, évidemment, c'est la CGM région Marrakech qui va aller travailler sur les différents sujets représentés avec ses membres. Alors, on arrive à la fin de cette conférence. Avant de vous passer la parole pour le dernier mot, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation. vous remercier aussi de l'effort pédagogique pour rendre le message clair, accessible, puisque au sein de la communauté des auditeurs, nous avons des personnes non initiées, des personnes qui ont très peu de connaissances sur l'écosystème entrepreneurial, sur l'organisation patronale. Donc, c'était pour moi personnellement une découverte. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de préparer votre présentation et de permettre en quelque sorte de comprendre l'organisation à l'intérieur de la CGM. Avant de clore cette rencontre, je voudrais juste rappeler aux participants le prochain rendez-vous de l'Université citoyenne. Ce sera le samedi 5 février, de 10 heures à midi. Alors, nous aurons le plaisir de recevoir Madame Nousa Gessus, chercheure et essayiste en droit humain et en bioéthique. Elle fera une présentation thématique avec le titre « Le droit des femmes face aux frais islamiques traditionnels ». Donc, voilà pour ce rappel du rendez-vous du samedi prochain. D'ailleurs, pour certains d'entre nous, c'est devenu une routine sabbatique. Donc, c'est le rendez-vous pris chaque samedi pour rencontrer le cher conférencier. Madame Therese, je réitère mes remerciements. C'était un plaisir de vous écouter. À mon tour de vous remercier. Comme vous avez dit, j'ai essayé, vu la, comment dire, l'assistance, donc on a, je sais, des universitaires, on a des étudiants, on a aussi des chefs d'entreprise, je pense. Donc, j'ai essayé d'être la plus didactique possible, effectivement, pour expliquer l'action de la CGM. J'espère avoir été claire. En tout cas, sur, et puis je tiens à aussi encore une fois la HEM pour cette initiative, pour avoir mis ce sujet-là, parce que aujourd'hui, notre action est importante. Elle est encore d'autant plus importante et je dirais avec un sentiment d'urgence sur certains, sur certains sujets au regard du contexte économique. On a, voilà, on a besoin du support de tous. On a besoin de travailler main dans la main. Je le dis, bien sûr, les pouvoirs publics, les universitaires, les chercheurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tous le même, qu'on ait tous le même cap. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a la chance aujourd'hui d'avoir une feuille de route assez claire, avec détaillée sur plusieurs dimensions et c'est important d'une mobilisation, je dirais, collective pour espérer encore un développement encore plus soutenu de notre économie et par économie, socio-économie de notre pays. Merci, Madame Trézès, pour ce mot de la fin et rendez-vous pris la semaine prochaine pour la troisième conférence thématique dans le cadre de l'Université citoyenne. Merci à vous, chers participants. à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada